Bonsoir ! Comment qu'on va ce soir ? Hein ? Je vous entends pas ! Vous êtes chou ! Comment ça va tout le monde ? Ah, il y a Jeanne ! Elle est là, Jeanne ! Coucou ! Personne ne dort à cette heure-ci. Oh, calmez-vous ! Calmez-vous ! Oh, vous m'avez tous manqué les uns ! Et tous individuellement, je veux dire. Je voulais pas rester longtemps. En fait, je suis en train de faire un truc qui s'appelle de la procrastination. C'est-à-dire que je devrais travailler sur un projet, mais je le fais pas. Je fais un payscope ! C'est génial la technologie. Ça permet de rien faire de ce qu'on avait prévu. Voilà. Mettez-vous bien. Et vous, alors, vous procrastinez par rapport à la nuit, j'imagine ? Alors... Ouais, j'ai déjà un ta gueule. Putain, mais les gens sont rapides ! Je vous rends pas plus visite parce que j'ai pas trop de trucs intéressants à vous montrer la journée. C'est surtout que j'ai un problème de batterie, je pense. Pas pour vous. Mais je suis tellement sur mon tel qu'à chaque fois, j'ai plus de batterie à 14h, quoi. Ah, les révisions du bac. Comment ça se passe, le bac ? Tu passes des examens dans les mois à venir, taper 1. Oui, 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 oui. Oui, il y a le zéro, il est toujours là. OK. Non, mais le brevet, ça compte comme un examen, hein. Et le 2, il est là, le 2. Merci. Je finis des petites tomates. J'aime la verdure. Vous l'aurez compris, c'était une blague parce qu'évidemment, les tomates, c'est pas vert. Enfin, c'est rouge. Calmez-vous, je vois déjà les insultes qui fusent. De mille, Nantes, t'es en 1997, salauds. Enfin, pas d'insultes sur ce périscope. Voilà, exactement, Jeanne. Jeanne divulgue un message extrêmement positif. Bonne chance à tous pour vos examens. N'hésitez pas à réviser et à ne pas regarder ce périscope. C'est pas bien nécessaire. Je crois qu'on n'a jamais été autant sur ce périscope. Oh mon Dieu, on est 248. Waouh. J'ai jamais été devant autant de personnes en même temps. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec option litt... avec... non. Alors, faux. J'ai eu mon bac littéraire avec option théâtre. J'ai eu un bon bac à genre 10,5. Genre, je l'ai eu. Je l'ai pas eu, genre, ouais, large. Je l'ai eu, genre, just. Mais mes parents m'avaient dit, tu veux me faire du théâtre ? Eh bien, passe ton bac. Et j'avais fait... Ok. Vous voulez jouer à ça, les gars ? Ok, on va jouer à ça. Ok. Et du coup, on a joué à ça. Et on a joué au fait que, bah du coup, je l'ai juste lu. Genre de justice. J'ai pas été au rattrapage, quoi. C'est pour ça que je parle beaucoup. Oui, probablement. Je sais pas. Je connais des gens qui ont pas eu leur bac et qui parlent beaucoup aussi. Je sais pas si c'est... Si c'est un rapport. Alors... Boulette. Elle est busy, là. Boulette, elle a un rendez-vous. Elle est en... Elle est en meet-up. À Reims. Voilà. Elle dit non, elle dit le pas. Boulette, elle gagne son argent normalement. Avec Periscope, comme tout le monde. En faisant des petits placements de produits, notamment pour la marque Sopalin. Voilà. Sopalin. Merci Sopalin pour les dollars. Merci. Waouh. On est énormément. La Boulette Money, exactement. Le théâtre, c'est des points en plus où c'est une spée. C'était une spée. C'était genre un bonco F8. Puis j'avais un écrit de 4 heures. Enfin, c'était pas un bon moment. Je me permets de vous nettoyer parce que... Si certains ont suivi mes Snapchat, je téléphone avec mon téléphone et du coup, il y a du sébum sur la caméra avant. Ça fait un filtre sébum naturel. Un bel effet. Je compte continuer mes récitations des comptes. Oui, je compte les continuer. Je compte les continuer quand l'inspiration vient. Mon Snap, c'est Elle m'a dit comme tous mes réseaux sociaux. E-L-L-E-M-A-T-Y. Voilà. Oui, je me fais de la périmonie avec du Sopalin. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tout à l'heure, je me suis fait de la Snapchat Money parce que j'ai cité Free. Free de Freebox. Voilà. C'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement. Voilà. Alors, mes nouveaux tattoos. J'en ai qu'un. Enfin, j'en ai qu'un. On est plusieurs, mais on ne va pas jouer à ça. Mon tout dernier, c'est lui. C'est un tatouge. Qui est, comme vous pouvez le voir, un chat. Et non, c'était pour voir. C'est des fleurs. Donc, je ne connais pas leurs noms toutes. Mais je dirais que ça, c'est un peu comme de la lavande. Ça, c'est un peu comme un type de fleurs. Et ça, c'est des fleurs aussi. Ça, c'est des fleurs. Là, c'est des fleurs. En fait, je voulais que si jamais j'avais un tient à manche courte, on puisse le voir. Donc, on voit un petit bout, mais pas trop. Et c'est une artiste qui s'appelle Chimera. qui travaille dans un salon de tatouage qui s'appelle Enfant Terrible Tattoo, vers la place Gambetta à Paris, qui me l'a fait. Et elle est extrêmement talentueuse. Genre, elle a 25 ans. Elle est gentille et elle est très, très douée. Et ce projet était trop cool. Et pour ceux qui ne sont pas familiers au tatouage, la machine qui tatoue s'appelle un dermographe. Donc, le principe, c'est une aiguille qui rentre et qui sort très, très vite dans ta peau. Et normalement, ça fait un bruit de bzzzt, un peu agaçant au bout de quelques heures. Et bien, son dermographe, à elle, il est hyper discret. Genre, il fait un bruit très, très doux. Et du coup, ça permet de ne pas sortir avec une migraine en plus d'avoir le bras en feu. Voilà. Ça a coûté cher. Ça a dû me coûter 300 euros. A savoir que c'est pas très cher pour un tatouage qui a duré à peu près entre 3 et 4 heures. Donc, je trouve que c'est plutôt un prix normal pour un tatouage. Je suis déjà tombée dans les salons de tatouage où ils essayent vraiment de t'arnaquer au plus grand des calmes. En mode, 20 minutes de tatouage et ils te demandent 400 euros et t'es là. Mais attendez, vous êtes qui ? Vous n'êtes pas connus. Genre, vous n'êtes pas un grand tatouage. Enfin, voilà. Bref. Alors, le tabac, c'est mal, c'est vrai. Et j'essaye de diminuer la cigarette. D'autant plus que je prends la pilule et que c'est pas un cocktail super. Mais j'ai des vices et je m'en excuse. Si vous me voyez fumer une cigarette, ne faites pas ça chez vous. Merci. Voilà. Et vous alors, racontez-moi tous individuellement. Chacun va passer son tour au micro et va nous raconter comment ça s'est passé sa semaine dernière. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Une fille qui fume, ça casse tout le charme. Ouais. Je suis ravie. Je suis désolée. J'espère que c'est pas trop perturbant. J'espère que ça va aller et que tu sauras me pardonner en temps et en heure. Parce que c'est trop cool. Euh... Je veux pas que tu meures Natu Eni. Pourquoi tu dis ça ? C'est faux ? Je pourrais descendre... Alors j'étais pas loin de Aix le week-end dernier. Vous voulez que je vous raconte cette histoire ? Si vous voulez que je vous raconte cette histoire de mon week-end dernier, tapez 1. Alors c'était pas un film japonais, c'était un film chinois. Ok. Qu'est-ce que je raconte ? Ok. Euh... Si vous voulez que je vous raconte d'abord mon week-end et ensuite mon tournage du film chinois, tapez 1. Si vous voulez l'inverse, tapez 2. 407, tatatata, 8, c'est un joli chiffre. Bon ok, ok, on commence par ça. Donc je suis descendue ce week-end pas loin de Aix-en-Provence dans un château pour le mariage de gens que je ne connaissais pas. C'était ma copine Sylvie qui est chou, qui avait un ami qui était dans son école de commerce qui se mariait. Et donc, euh... Elle a été invitée et elle m'a dit « Ah, viens, on y va ! » Et moi j'ai fait « Ouais, mettre des vêtements et être au soleil ! » Ok, j'arrive. Donc forcément, on y est allé. Donc on est descendu à Aix, on a loué une voix toche et puis on est allé au mariage. Et c'était drôle parce qu'il y a une sorte de malédiction autour de ce mariage. qui fait que tout a chié. C'est-à-dire qu'il y avait eu un énorme orage, donc il n'y avait plus les plombs dans le domaine. C'était un domaine un peu chicos. Du coup, le mariage se déroulait à 17h. C'est déroulé à 19h et on n'a pas pu manger avant 23h. Et en attendant, il n'y avait rien à manger et pas de lumière. Il faisait plutôt froid et il pleuvait. Voilà. Encore un bon moment. Vous êtes tous partis. Du coup, j'ai tenté de faire un meet-up à Aix. Mais le problème, c'est que mon train de dimanche pour retourner à Paris a été annulé par la SNCF qui fait des grèves le dimanche. Alors, je ne dénigre pas les grèves des gens. Je trouve ça juste drôle de faire les grèves le dimanche. C'est une belle coïncidence, tout simplement. Et donc, on a dû aller à la gare d'Aix. Et donc, j'ai raté mon meet-up que j'avais organisé. Très mal. J'avais juste dit, on fait un meet-up à Aix. Et je n'ai pas donné de lieu de rendez-vous. Je suis un bon con. Mais je le sais. Voilà. Yoho. Sinon, j'ai tourné dans un long-métrage. Une coproduction franco-chinoise d'un long-métrage teen movie, un peu, sur les vampires. Une histoire de vampires. Et j'ai fait une victime de vampires. Voilà. Donc, dans les années 70, dans une vieille voiture, je me faisais salement bouffer la carotide. C'est bien la carotide. Enfin, je ne sais pas. T'es étudiant en médecine, la carotide, c'est là, c'est là. Enfin, donnez-nous des infos, quoi. Envoyez-nous vos commentaires. Alors, je ne vois plus de commentaires. Est-ce que c'est parce que plus personne n'écrit ? Ou pas ? Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira le film. Je sais qu'il sortira en Chine. Je ne suis pas sûre que des salles l'achètent à Paris. Je ne sais pas si c'est très public français. Mais il est en français, le film. Donc, peut-être, finalement. Le nom du film, ce sera... Je ne sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Désolée. Est-ce que je vais participer aux recettes pompettes ? Je ne pense pas parce que je ne bois pas d'alcool et que du coup, les recettes pompettes sans boire de l'alcool, ça va être un peu chiant. Ce sera genre les recettes sobres. Je peux faire les recettes sobres pendant que Poup est pompette. Je ne suis pas sûre. Ça bug beaucoup. Pourquoi ça bug ? Tranchement, je ne comprends pas. Tout le monde est branché. Eh, ce n'est pas ma connexion qui bug. Ça se trouve, c'est toutes vos connexions à vous qui bug ensemble. Vous y avez pensé ? C'est chelou, je viens de recevoir ma Freebox 4K. Alors, 4K, je le répète, ce n'est pas le prix de la Freebox, c'est la qualité. Et j'ai reçu ma Freebox 4K et ça bug. Donc, je suis ravie. C'est un bon choix. Voilà. Ma semaine s'est très bien passée, Jeanne. Et toi ? Ces bidons, les recettes bidons dans quel sens ? Non, ils boivent vraiment, je pense. Je pense qu'ils... Ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Ce serait chiant que ce soit bidon, t'imagines ? Un concept qui a tellement fait parler de lui qu'en fait... Eh non, c'était une blague ! Non, voilà. Boulette n'a pas bouffé les câbles encore. Elle n'a pas eu le time. C'était ce matin. Moi aussi, j'ai la fibre optique. Seulement, elle n'est pas encore en marche. Sur mon oreille, c'est un piercing. Là. Ça, c'est un bouton d'acné. Ça, c'est un reste de bouton d'acné. Ça, c'est un piercing. Voilà. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui se disent Ah, t'as un piercing là. Et non, c'est pas un piercing. Pas du tout. C'est vraiment... Vraiment un reste d'acné, quoi. Je vais faire d'autres covers bientôt. Tout à fait bientôt. Comment ça t'est passé ? Alors la semaine de Jeanne, c'est pas trop bien passé. Tout le monde écoute Jeanne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il pleuvait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait beau. Je suis contente. Optique. Optique avec un P, j'aurais dit moi. Ouais, j'ai la fibre mais ça bug. Mais je sais pas quoi faire. Je peux pas vous aider. Enfin, je peux pas m'aider moi-même. Ok. Ok. Donc, on part sur quelqu'un qui se la pète de pas avoir de sébum. Ça va. Tout le monde n'aime pas un taux de sébum à zéro. Oh, c'est chou. C'est chou. Montre-tête. J'ai aimé Ex. J'ai toujours aimé Ex. J'ai toujours trouvé ça stylé. J'adore les fontaines, tout ce qui est fontaine. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup Ex. C'est joli. Voilà. Pour ceux qui ont raté le tatouge. Et surtout, la taille de ce pec. Pfff. C'est pas là, les pecs, elle est con. La taille de ce bicep. Et de ce forcep. Si tu es étudiant en médecine et que tu veux m'apprendre l'anatomie humaine, n'hésite pas. Ou au moins le nom des muscles. Alors, je ne pense pas ressembler à Cara de la Vigne. Je pense à l'inverse que c'est elle qui me ressemble, sachant que je pense être un peu plus âgée qu'elle. Et en plus, le style des gros sourcils, excusez-moi, c'est mon idée. Voilà. Il y a un gars qui te charrie sur tes cheveux courts. Pourquoi ? Ohlala. Je me ressemble à moi-même. Je suis ma propre marque de fabrique. Wax est toujours au cabinet. Il a des problèmes. Voilà. C'est pas un pétard, c'est de la cigarette. Ohlala. Eh, les gens inventent des histoires. Comme quoi, que je fumerais de la drogue. Non, la drogue c'est mal. Hum. Mais les écoute pas, Jeanne. Enfin, faut pas les écouter. Si tu les laisses te toucher, ils ont gagné. Alors que si tu fais genre, hum hum hum, en écoutant rien, ils pourront me dire ce qu'ils veulent. Tu t'en foutras. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Non, pas frappe-le. Ignore-le. Au calme. Oui. C'est chiant, mais laisse tomber en fait. Dis-toi que c'est quelqu'un de triste, tu vois. C'est comme les rageux. J'ai, la semaine dernière, eu une semaine particulièrement pleine de rageux. Genre les rageux de France se sont dit, on va s'inferner sur Marion. Peut-être pas tous, il en restait quand même pour les autres, hein. Rassurez-vous, chacun c'est rageux. Des suceurs d'herbe, exactement. Et en fait, c'est difficile de s'en foutre et de faire genre ça nous touche pas. Mais en fait, c'est tellement des gens qui doivent être tristes et seuls et que c'est la seule chose que ça rassure que, ben, je me dis qu'on est quand même bien au-dessus d'eux. Hein, vous tous ? Hein, on est tous au-dessus. Oh, t'es chou. Quelqu'un m'a cherché à Aix. C'est vraiment chou. Mais non, ça bug pas. Ok. Lisez sur mes lèvres. Marion présidente. Oh non, je pourrais pas. Il y aurait trop de problèmes en France si j'étais présidente. Vraiment, je saurais pas gérer. Je pense. Je pense que... Déjà, j'interdirais toutes les manifestations qui sont contre l'avortement. Je sais, c'est pas bien, il faut laisser les gens s'exprimer, mais... Mais j'en ai un peu marre que tous les gens soient capables de s'exprimer. Parfois, j'aimerais bien que les gens s'expriment pas tous. Ou se disent pas tout ça. Je suis légitime de m'exprimer. Par exemple, je vais interdire des gens de faire ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est ce genre de truc. Donc... Ok, donc les gens veulent boulettes. Mais vous avez qu'à vous intriguer au périscope de boulettes. Elle a son iPhone 6S. Euh, voilà. J'ai vu les survivants. Oui, j'ai vu les vidéos des survivants. Donc les survivants, c'est ce groupe de personnes qui sont donc nées, qui sont des humains, et qui se disent survivants parce qu'il y a tellement d'avortements en France d'après leurs propos, qu'eux, ils ont survécu. Et pour le pire, j'ai envie de dire, je souhaite la mort de personne. Mais parfois, il faut pas parler. C'est mieux. Quand je refais des vidéos MadGyver. Eh ben, un jour. Peut-être. On verra. Je vous vois pas emmerder les auteurs de Dexter, hein. Genre la meuf qui croit qu'elle est l'auteur de Dexter. Scénarista pour une série américaine. Voilà. C'est vrai. Exactement. Hum. On a Dave Bowman qui est avec nous, qui est la merveilleuse personne qui m'a interviewé pendant longtemps. Genre 20 ou 30 minutes, je sais pas. Et j'ai eu beaucoup de bons retours sur cette interview et je suis très touchée d'avoir fait ça. Parce que c'était vraiment un bon moment. Dans un vaisseau spatial, on a visité des planètes, formidables. C'était trop cool. Donc, si vous avez le temps, allez regarder la chaîne de Dave Bowman. C'est trop cool. Il y a plein d'interviews de gens de l'internet et d'ailleurs. Et c'est cool. Voilà. Je relance mon live ? Ok, si je relance mon live, tapez 1. J'ai peur ensuite. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Si je relance les coups, je ne peux jamais revenir. Alors à mon avis, vous buguez tous vous. Vous ne vous remettez pas en question. Genre, c'est moi qui bug, c'est moi qui bug. Hey ! C'est qu'on est 6 ? J'avais dit 255 par contre. Donc, je vais devoir quitter Periscope. Je m'excuse. Ça va, ça ne bug pas ? Tout le monde est content ? Ok, on n'est que 57. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'on disait ? Si quelqu'un peut me dire ce qu'on disait, je suis pour. OTP Marion, c'est One True Pair. Pour ceux qui ne suivent pas, j'apprends des nouveaux mots. Et One True Pair, c'est genre un peu ton couple idéal dans ta tête de gens qui ne sont pas ensemble. Tu peux avoir un OTP qui existe ? J'allais dire pourquoi je n'aime pas les Sarouelles. Non, je n'allais pas le dire. Je ne sais pas, je n'aime pas trop les Sarouelles. Je ne trouve pas que ça mette particulièrement en valeur quiconque. Je conçois que ce soit confortable et que ça permette de ranger des trucs dans son slip. Mais voilà, je ne suis pas activement en guerre contre les Sarouelles. Chacun porte ce qu'il veut, c'est son choix. J'ai déjà pris des cours de chant. Oui, je prends des cours de chant depuis un an et demi parce qu'il y a un truc magique quand tu travailles qui s'appelle des heures DIF. D-I-F, c'est de droit à la formation. Le F, c'est pour formation. Et en fait, quand tu travailles, tu cotises un organisme qui t'offre des heures de formation dans des trucs que tu as envie de faire. Donc, moi, j'ai choisi des cours de chant. Donc, voilà. Comme quoi, parfois, travailler, ça peut apporter des trucs cools comme de l'argent, des heures DIF, des fiches de paix. Voilà. Oui, les droits individuels à la formation, merci. Voilà. Bravo à tous. J'ai vu Got. J'ai pas vu... Oh non, je ne vais pas vous le dire. J'ai tout vu, d'accord, j'ai tout vu. Ok, pas de spoil. Je ne vais pas chanter. J'ai déjà vu le Rocky Horror Picture Show. Je trouve ça Brie Antissime. Fiches de paix. Eh oui, les fiches de paix. Orange, la couleur. Je regarde Orange, le show. Oui, je regarde. Parfois. Pas tout le temps. J'ai jamais vu Deadpool. Oui, c'est un nouveau tatou sur mon bras. En ce moment, j'écoute Kurt Vile en boucle. J'écoute la chanson. I woke up this morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I left and I said, oh pretty me. That's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth. And I was weightless. Voilà. Sans la musique, c'est un peu nul à chier. Je me cache pas. Un peu mauvais. Oui, Kurt Vile, le chef du monde. Allez, bonne nuit Dups. 1997 Dups. Ouais, j'ai décidé de me faire tatouer l'autre bras. Parce que j'en ai envie. Je sais pas pourquoi. J'habite à Paris. Oui. Je peux... Ok. Je pourrais faire une... Bon, moi je me tais, ok. Je pourrais faire une cover de Pretty Pimping, mais ça va être vraiment mauvais. Moins bien que la vraie. La vraie chanson. Mes séries préférées, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Master of None. Et... Euh... Voilà. Je... Ah si, j'ai découvert une nouvelle série Netflix. Non, c'est pas... Voilà. Alors là, pour le coup, je parle de Netflix, mais j'ai pas de périmony là-dessus. C'est vraiment mon choix de parler de Netflix. Euh... Je regarde la série Netflix qui s'appelle Lady Dynamite, qui est une série extrêmement perchée, mais extrêmement drôle et bien écrite et fun. Et je regardais les premiers épisodes en me disant, mais pourquoi je regarde ça ? C'est bizarre. Et en fait, j'ai pas su m'arrêter. Euh... Donc je pense que c'est une très très bonne série, n'est-ce pas ? Si, j'aime bien Scrubs. Orphan Black, je le regarde pas. Montessin. Yeah, right. Non. J'ai jamais regardé Sense8. Ma chanson préférée de Rocky Horror Picture Show, c'est la chanson de Suzanne Sarandon. C'est une chanson que je trouve géniale. Et je suis contente de voir que Suzanne Sarandon a aussi commencé à poil. Comme quoi, on peut être à poil dans un film et... Et euh... Et que ce soit justifié. Et bien. Et qu'on s'en foute. Donc ça, c'est cool. Je me suis fait tatouer à Paris, principalement. Euh... J'aime la Provence aussi. J'aime la lavande. J'aime l'odeur de la lavande. J'en ai fait des sachets pour mettre dans mes culottes. Et par dans mes culottes, j'entends pas pendant que je porte la culotte, mais bien dans mon tiroir à culottes. Comme Clara Morgane. Je ne sais pas si Clara Morgane fait ça. Je suis ravie pour elle. Non, j'ai pas le nez bouché. Mais c'est moi. Ah wesh. J'aime la Bretagne aussi. Je regarde bloqué sur... Bah je regarde sur internet bloqué, quand ça sort. Enfin, quand j'ai des gens qui partagent. Sinon, je regarde pas vraiment de moi-même. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. Et je trouve ça vraiment drôle. Je trouve ça... Bien. J'aime Toulouse aussi. Bien sûr que j'aime Toulouse. Evidemment, les culottés. Je me lave d'ailleurs les mains avec un macaron à la framboise en ce moment. Seuls les vrais comprendront ce que je viens de dire. C'est pas une nouvelle couleur de cheveux. C'est le jaune pisse de ma lampe qui se refait sur ses... Mèches. Sèches. J'aime la Bourgogne parce que j'aime les escargots de Bourgogne. Et ça, ça n'a pas de prix. Et j'aime les Dijonais. J'aime toute la France. J'aime toute la planète. J'aime la Belgique. J'aime la Suisse. Je ne suis jamais allée en Asie. Voilà. Les bastiens. J'aime les bastiens. Tous les bastiens. Les bastiens de Franche-Comté, les autres. Non. Ah oui, je vais à un festival cette année. Je vais au festival de Beauregard qui se déroule dans la Normandie. Dans un domaine. Le château d'Hérouville-Saint-Claire. Je crois. Et franchement, ça va être chouette. Il va y avoir Nekfeu. Il va y avoir Jane. Il va y avoir Le Brigitte. Il va y avoir plein de groupes que j'aime bien. Et je vais peu à des concerts dans ma vie. Donc, je suis très enthousiaste. Donc, si vous êtes pas loin de Beauregard, pendant Beauregard, qui se déroule le premier week-end de juillet, c'est-à-dire genre 1, 2, 3. Venez. On rira. Et ceci est un critérium. Qui n'a pas de marque. C'est donc pas un placement de produit pour les rageux. J'aime Fauve. J'aime bien ce que je connais. J'adore Jane. Je ne peux pas venir à tous les festivals de France. Déjà, si j'en fais un et que je survis... Franchement. Chapeau moi-même. J'ai pas vu The Leftovers. The Leftlovers. Non, les vieilles charrues. Je comprends les gens qui disent chocolatine, oui. Je comprends tous les gens qui disent des trucs. J'ai jamais joué au festival d'Avignon. Ni in, ni off, ni out, ni inside. J'ai été à Avignon une fois, mais c'était parce que mon papa faisait une pièce de théâtre là-bas. Et genre, j'étais petite. Et sinon, non. J'aimerais pas forcément aller en Asie. Genre, ça me sur-passionne pas. Enfin, genre, ça va pas genre... Ah, je m'arrête trop et tout. Voilà. Ah, j'ai encore un ta gueule. Putain, franchement, c'est bien. En moins d'une heure, c'est bien. Je suis à une bonne moyenne de ta gueule. Je suis jamais allée en Australie. Je sais pas quand je vais... Ah, nous avons un auditeur qui a sa première truc de fin d'année en théâtre. On te dit merde. Tous, on te dit merde. Et ce n'est pas vulgaire. Je voudrais pas trop aller au Japon. Non, pas plus que ça. Bon, genre, si je dois aller un jour, je serai pas contre. Mais c'est pas genre ma passion. Jean-Pompon est encore là. Oh, Jean-Pompon ! C'est tellement le plus mignon de tous les humains. C'est parce qu'il est miniature. Jean-Pompon est encore là. Ma sœur reste jusqu'au 21 juin. Donc, je peux encore profiter de Jean-Pompon. Jean-Pompon, c'est mon neveu. C'est le fils de ma sœur. Et en fait, il s'appelle Lucas. Mais Jean-Pompon, ça lui va tellement bien. Jean-Pompon. Au revoir, Kelly. Oh là là, j'ai pas top 5 des pays. C'est-à-dire qu'il faudrait que je connaisse le nom de 5 pays. Ça me demande beaucoup d'efforts en géographie, tout ça. Je reviens vers toi. T'es quoi dans la vie ? Je suis une personne. Boulette, boulette, boulette. Elle est pas là, boulette. Bonne nuit, Agathe. Bon courage pour ton bac de théâtre. Finger crossed. Qu'est-ce que je fais cet été ? C'est une bonne question, je vais aller en Corse. Dev. Je vais forcément aller en Corse. Car j'aime cette île. J'ai rien fait de boulette. Elle a sa vie, j'ai ma vie. On est pas tout le temps collés l'une avec l'autre. On est indépendantes l'une de l'autre. Je vais aller en Corse vers la côte Est. J'aime bien la côte Est de la Corse. Le festival où je vais, c'est Beauregard. Beauregard. Non, on mange pas du saucisson d'Anne en Corse. Ça, c'est une légende. En fait, en Corse, on aime les ânes. Parce que c'était des très bons moyens de locomotion qui pouvaient porter des choses très lourdes. Donc on en a pas fait du saucisson. Ça, c'est un truc qui a été inventé par du marketing. Ça n'est pas un vrai produit corse. On ne tue pas un animal dont on aime se servir à des fins utiles telles faire des câlins. Enfin, comme on fait pas de saucisson de chat ou de chien. Je pense, hein. Je passerai par Nantes un jour. Peut-être. On se perd dans le maquis encore, c'est vrai. Ça m'est d'ailleurs arrivé une fois. C'est moyen drôle. Mais c'est une aventure à vivre, pourquoi pas, un jour. C'est un attrape-touriste. Exactement. Le saucisson d'âne n'est pas une spécialité corse. Le sanglier, oui, c'est une spécialité dans le sens où on le chasse. J'ai jamais mangé de viande de sanglier. Ça m'intéresse peu. Je ne suis pas végétarienne, je suis flexitarienne. Encore un mot chiant dont je vais vous expliquer le sens. Jingle. Flexitarienne, ça veut dire que j'évite autant que faire se peut de manger de la viande dont je ne connais pas la provenance. Ce n'est pas la définition de flexitarienne, mais moi, c'est la raison pour laquelle je suis flexible dans mon alimentation. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de manger de la viande qui a été surexploitée, élevée l'une dans l'autre, dans des conditions terribles qui polluent énormément, qui sont plus polluantes que quand François Hollande y prend un jet, un jet privé. Et je préfère manger une excellente viande dont je connais le propriétaire qui a été élevée dans des conditions normales, enfin normales, dans des conditions bien, plutôt que de manger de la vieille viande dégueu, du poulet qui ne ressemble plus à du poulet, des trucs comme ça. Mais ça ne me manque pas trop. Ça va. Et puis, j'évite aussi les poissons, parce qu'il y en a plein qui sont... Genre, ce délevage, ce n'est pas forcément bon non plus, et ce n'est pas forcément pour la santé que pour vraiment les conditions écologiques de notre monde en ce moment. Voilà. Tu n'aimes pas le bio ? Mais ce n'est pas grave, personne ne te force. Mangez moins, mais mieux. J'aime la danse, j'aime beaucoup la danse. Bien sûr que je vais revoir Pastel, je l'aime tellement Pastel. Pastel, c'est vraiment une chouette fille. J'ai mangé des œufs bio, et tu as été malade, c'est pour ça que tu n'aimes plus le bio. J'ai été invitée par qui à Beauregard ? Par personne, j'ai fait une demande d'accréditation presse. Et à la base, j'ai été invitée par Willy. Willy, c'est un copain qui a une école en Normandie, qui n'est pas une école physique, mais qui s'appelle la Coding School. Et en fait, Willy, il va dans les primaires collèges, lycées et universités et études supérieures pour apprendre aux jeunes à coder. Et à utiliser les nouvelles technologies dans leur vie, plus tard, dans leur métier et tout ça. C'est une super initiative et Willy, c'est un des innovateurs de France qui est le plus chouette. Je ne les connais pas tous, mais je vais me permettre de décider que lui, c'est un des plus chouettes. Et du coup, Willy m'a dit « Tu connais le festival Beauregard ? » Une sorte de vlog où je vais montrer le festival, l'endroit, je vais essayer d'interviewer des organisateurs, des trucs comme ça. Et voilà, ça ne bug plus. Sûr ? Quand j'étais petite, je n'ai pas d'anecdote marrante. Ah si, j'ai une anecdote drôle de quand j'étais petite. J'étais sur la plage à Foura. Pour ceux qui connaissent Foura, c'est en Charente-Maritime. C'est là où on voit le Fort Boyard notamment. D'où le nom du père Foura. Et oui. Et en fait, j'avais perdu mes parents sur la plage. Et quelqu'un m'a retrouvée parce que je chialais. Il m'a dit « Mais il est où ton papa ? » Et j'ai dit « Il est au bout du cerf-volant. » Et tu me croiras, tu me croiras pas. C'était le seul cerf-volant de la plage. Donc je peux te dire qu'on l'a retrouvée en deux-deux. Voilà. Petite mais pas con. Oui, à l'époque, parce que j'ai bien changé. « Je ressemble à Cara Delevingne. » Alors, je reviens là-dessus. C'est elle qui me ressemble. C'est elle qui parodie très clairement. Parce que par exemple, être mannequin pour Chanel, c'était mon idée. Elle m'a fait « Ouais, mais je vais le faire avant toi. » Enfin bon, toutes ces histoires. « Cara m'a tout piqué. » Oui. Elle m'a piqué tous mes cas. C'est elle qui se fait de la périmonie en ce moment. C'est pas moi. « J'ai un nouveau tatouage sur le bras gauche. » « Il est joli. » « Ça se trouve, c'est du crayon et en fait, ça se gomme. » « Et non, c'est un vrai tatouage. » « Oh là là, je suis vraiment drôle. » « Je vais la garder pour mon stand-up, cette vanne-là. » « Oui, Foura, c'est cool. » « Merci. » « C'est un malabar, ouais. » « Un bon malabar. » Alors oui, d'ailleurs, je voulais vous dire la visseuse. Quand j'ai aidé Sylvie à déménager, j'ai utilisé une petite visseuse sans fil, manuelle, légère, rechargeable. Et j'ai eu une révolution. Je me suis dit « Oh mon Dieu, pourquoi moi j'ai pas une visseuse électrique sans fil ? » « Et en fait, il se trouve que Sylvie m'en a commandé une pour me remercier de l'avoir aidée. » « Je suis trop émue parce que je vais avoir une visseuse. » « Donc si vous avez des meubles à monter, je vous en supplie, appelez-moi. » « Je viendrai avec ma petite visseuse. » « On sera là, on sera contente. » « On vous aidera. » « Je monte des meubles Ikea en 7 secondes, chrono. » « Vous serez pas déçus. » « Si je vois tes commentaires, « Oh non, le prends pas comme ça. » « C'est que je parle beaucoup ce soir, comme tu l'auras remarqué. » « Qu'est-ce que je pourrais chanter à cappella ? » « J'ai trop envie de chanter du Justin Bieber, c'est ma chanson préférée. » « For all the times that you rain on my parade » « The only problem was with you and nothing » « You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake » « You think I'm crying on my own, well I ain't » « And I didn't wanna write a song » « Cause I didn't want anyone thinking » « I still care, I don't » « But you still hit my phone up » « And baby I've been moving on » « And I think you should be something » « I don't wanna hold back » « Maybe you should know that » « My mama don't like you » « My mama don't like you » « And she likes everyone » « And I never like to admit » « That I was wrong » « I've been so caught up in my job » « Didn't see what's going on » « And now I know » « I'm better sleeping on my own » « Cause if you like » « The way » « You look that much » « Oh baby » « You should go and love yourself » « And if you think » « That I'm still holding on » « To something » « You should go and love yourself » « Et voilà » « C'était Justin Bieber » « Arrêtez » « Et ben ouais » « J'aime Justin Bieber depuis son dernier album » « Voilà » « Je voudrais pas chanter « Girlfriend » » d'Avril Lavigne » « Oh non je suis pas convaincue convaincue de son comeback de l'époque » « Je vais sortir un album avant Cara » « Exactement » « Mais je parie que quand je préparerai mon EP elle sera derrière tamisée dans l'ombre à me voler mes paroles » « Je vais le voir à Paris c'est un peu le monde » « Mais non c'est pas là où Montandré » « On assume tout » « En ce moment » « Et sur cette plateforme » « Là » « Dans mon salon » « On assume tout » « C'est plus lui qui compose » « Eh c'est possible » « Peut-être qu'il s'est entouré de bonnes personnes » « J'ai découvert que beaucoup 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 des chansons géniales qu'on aime beaucoup » « Des personnes telles Rihanna, Beyoncé, tout ça » « Etait écrite par Sia » « Sia de » « I'm gonna do from the city » « Comme quoi on peut être très talentueux et écrire pour les autres » « Et ça » « C'est magique » « N'est-ce pas » « Une minute de silence pour Mohamed Ali » « C'est long une minute sur un périscope » « Je suis pour hein » « Je suis extrêmement triste que cette personne aussi formidable » « Et qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes » « Soit morte » « Mais je vais pas faire une minute de silence » « Je la ferai genre » « Ne pas surpérir » « Si il y a écrit pour Farel aussi » « Eh bah tu m'étonnes » « Merci » « Merci pour toi » « A toi » « Personne ne pense à Boulotte dans tout ça » « Être chez Ran » « Oui » « Oui » « Oui bah écoute » « Il faut pas être parfait hein » « Il y en a plein des gens un peu misogynes qui sont dans la vie » « Et on peut pas tous euh... » « Voilà » « Hein » « Pas grave » « Cœur sur Boulotte » « Je vous la montrerai après » « Si tout le monde reste » « Promis il y aura Boulotte » « Peut-être » « Qui écrit les chansons de Boulotte » « Euh... » « Bah c'est Bieber » « C'est pour ça qu'elle vend pas trop » « Pfff... » « Elle était méchante celle-ci » « Ouais » « Boulotte est géniale » « J'ai les fenêtres ouvertes » « Ouais il fait chaud » « Je suis plutôt bon » « J'ai même mes deux fenêtres ouvertes » « Parce que j'ai la chance d'avoir deux fenêtres » « Ça crée un courant d'air » « Bon ça c'est un truc un peu simple » « Je vous expliquerai un jour comment ça passe » « Merci » « J'ai bien aimé aussi faire cette reprise de ruff » « De nec-feu » « Ah j'aime tant mon nec-feu » « Il est trop cool » « J'espère me souvenir de ces paroles toute ma vie » « Mais non mais ne vous en... » « Ne vous en voyez pas réviser » « Respectez-vous » « Tout le monde a disparu » « Vous êtes où ? » « C'est la belle » « J'ai jamais rencontré nec-feu » « Mais j'espère le rencontrer au festival de Beauregard » « Ne serait-ce que le voir sur scène » « Ce serait déjà très cool » « Mais ça je vais le faire » « C'est pour ça que j'y vais vraiment... » « J'y vais vraiment... » « Non c'est pas que pour lui que j'y vais » « J'y vais parce que j'avais envie d'y aller » « En plus il est là » « Et du coup je me suis dit « Ouais bah autant partir vendredi » « Comme ça je peux le voir » « Parce qu'il est programmé vendredi si je ne m'abuse » « Donc voilà » « Et pareil je pars dimanche tard parce que je sais qu'il y a Jane et que je ne veux pas rater Jane » « Je l'aime trop Jane » « Je suis amoureuse de nec-feu » « Non mais je le respecte » « Je ne suis pas amoureuse » « Je ne peux pas être amoureuse de quelqu'un que je ne connaît peu je pense » « Je ne l'ai plus vu, je ne l'ai plus entendu chanter » « Donc voilà » « Ouais Jane elle sait bien ce qu'elle fait » « Aux ardentes de Belgique » « Ouais mais je ne peux pas venir à tous les festivouches » « Tu comprends bien » « Par contre Big Flo et Oli sont d'extrêmement belles personnes » « Très talentueuses » « Voilà » « Si vous voulez m'embaucher Big Flo ou Oli un l'un ou l'autre pour faire vos coeurs dans vos chansons » « N'hésitez pas » « Jane c'est une chanteuse, elle est cool » « Je n'ai pas de type de gens » « J'aime les gens » « J'aime bien Aurel San aussi » « Artistiquement parlant c'est quelqu'un de fort sympathique » « Et j'ai pris plaisir à écouter ses chansons » « On veut voir Boulette » « Eh ben vous allez sur son péri » « Sur son compte Instagram » « Allez sur le compte Instagram de Boulette » « J'écoute Ruff de Necfeu presque uniquement » « Je fais des vidéos de type humoristique » « Plutôt lol » « Elle n'a pas d'Insta » « C'était une blague » « Elle n'a pas d'Insta Boulette » « C'était pour voir » « J'ai tombé dans mon piège » « J'ai déjà écouté « Sale pute » d'Aurel San » « Alors oui, il y a la polémique autour d'Aurel San » « Qui a fait des chansons misogynes » « Qui... » « Mais c'est... » « Je ne sais pas comment vous expliquer » « Déjà, pour « Sale pute » « Il parle d'une meuf qu'il a larguée méchamment » « Donc il écrit une chanson méchante » « De la même manière que Justin Bieber dit à son ex » « Bah t'acquête, mais toi-même, vu que tu fais ta maline » « On ne peut pas utiliser, entre guillemets... » « À chaque fois que quelqu'un se met dans un personnage » « Et fait quelque chose d'un peu chelou » « D'Irene, il est médico et il est misogynes toute sa vie » « De plus, ce qu'il fait récemment avec les casseurs-flotteurs » « Ce n'est pas quelque chose de répréhensible » « Et je ne pense pas qu'on peut toute sa vie lui rappeler qu'il a fait un jour un truc... » « Je suis pour le pardon » « Et puis... » « Et puis pour l'avancement, l'avançage » « Tout ce qui est l'avancerie » « De l'avant » « L'avançage » « Je ne sais même pas, je le défends, c'est juste... » « C'est bien ce qu'il fait » « Et il a fait des erreurs qui, je comprends, peuvent être mal prises » « Parce qu'il a un grand pouvoir de diffusion » « Mais on ne peut pas non plus lui demander de soutenir une cause « Et de changer artistiquement tout ce en quoi il croit et tout ce qu'il aime » « Juste pour ça, voilà » « Il y a des gens qui le font, pour moi par exemple, je le fais » « Moi je le fais, je suis exigeante avec moi-même pour essayer de ne pas faire ça » « Mais tout le monde ne peut pas le faire » « Et on ne peut pas dire aux gens « Ah bah moi je le fais, toi tu ne le fais pas, ça ne se fait trop pas » « Il faut laisser les gens faire, tu vois » « L'erreur est humaine » « Et puis ce n'est pas forcément une erreur, moi je pense que si quelqu'un me largue hyper méchamment du jour au lendemain « Je peux écrire une chanson vraiment agressive et méchante » « Et sous le coup de la colère, on ne pourra pas me dire, ça ne se fait pas, tu es hyper misandre » « Et que je fasse, ben non, juste, j'étais en colère » « Voilà, j'aime les malabars bien sûr, les roses, mais les roses, qu'est-ce qu'ils sont bons » « J'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai vous tous dans ma vie, je vous ai tous mes 257 petits cœurs rosé-violet » « Ma série du moment, j'en ai pas, j'en ai plein » « Je regarde Got » « Got » « Oh là là, le bon con d'Ivan, bien sûr, on va essayer de reprendre Love Yourself justement » « Il chante très bien Ivan, il est con, mais qu'est-ce qu'il chante bien » « Il chante bien » « Aujourd'hui, j'ai vu Ivan » « Les VIP du Perry, c'est Grumpy Clexa » « Et Jeanne » « Et Stay Oncer » « Et d'autres gens, mais j'ai oublié, c'était quoi vos noms » « Je pense que les otaris sont des animaux fort sympathiques » « Ah oui, c'est ça » « Et Paramur » « Paramur » « Et Horkans » « Oui » « Oh là là » « Et Taïsir aussi » « Elle est où, Taïsir ? » « Taïsir n'est pas là » « Excusez-moi » « C'est trop bizarre » « J'aime l'osbékisson » « Je connais mal, je connais mal » « Oui, t'es une VIP de Snapchat toi, Apolline » « Bien sûr » « Euh... » « Qui j'ai... » « Qui j'ai zappé » « Vous êtes tous mes VIP, voilà » « Et vous voulez que je cite des noms » « Et euh... » « Sullivan Goued » « Je pense quoi de lui » « Je pense que c'est un être humain » « Qui fait des vidéos sur Internet » « J'ai pas d'avis particulier » « Je pense pas être sa cible en fait » « Donc je pense pas que mon avis soit très intéressant » « C'est-à-dire que je suis pas la personne qui le regarde le plus » « Et en plus, euh... » « Je trouve que les critiques qui lui sont... » « Qui lui sont... » « En fait, sont très méchantes et gratuites » « Et... » « Et c'est un peu les suceurs d'herbes qui sont... » « Comme ça » « Et moi je le fais pas ça » « J'en suis pas une suceuse d'herbes » « Eh non ! » « Pas du tout » « Euh... » « C'est qui Tori Kelly ? » « Je ne sais pas qui sont ces gens » « J'aime les corbeaux, ce sont des oiseaux majestueux » « C'est surtout un des rares oiseaux dont je connais le nom » « Tel corbeau, rouge gorge, mésandre » « Non, mésange » « Je confonds avec euh... » « Avec l'autre mot là » « Ah ! » « Alors là, on a un mec qui dit qu'il kiffe quand je dis « Salut les filles ! » sur Snapchat » « Ma blague de coucou les filles » « C'est un... 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 » « Ils disent les mecs » « Sans dire « Ah oui, mais non, il y a deux filles, du coup ça s'annule, etc. » » « Nous, les filles, on a appris à s'identifier à les mecs ou gars ou frères et on dit rien. » « Donc j'aimerais que les garçons puissent faire pareil et que quand je dis coucou les filles, ça intègre tous les sexes, tous les genres, toutes les personnes de ma communauté sans que personne ne soit froissé. » « Parce que moi, je sais m'identifier à gars, donc s'être identifié à fille. » « C'est bien d'être une fille, c'est vraiment cool. » « C'est pas genre, ah là là, elle m'a insultée. » « Que dois-je faire ? » « Toi, tu trouves ça lourd ? » « Eh bien, je te propose de ne pas regarder mes stables dans ce cas-là, si tu n'aimes pas que je dise coucou les filles. » « Demain, je tourne avec le studio Bagel dans la forêt. » « Une forêt où il y a des moustiques carnivores. » « Une belle forêt, comme on les aime. » « Ça va faire chaud, donc je pense que voilà. » « Ben, endors-toi, Ali, n'hésite pas. » « Mais ne soyez pas froissé par coucou les filles, c'est pas froissant. » « Ça devrait pas l'être. » « C'est une salutation à un groupe d'êtres humains qui englobe tout le monde. » « Seulement, c'est le mot fille. » « Tu vois, on me dit souvent, le masculin l'emporte. » « Moi, je ne suis pas froissée, le masculin l'emporte. » « Soit qu'il l'emporte, le masculin. » « Eh bien, dans mes snaps, c'est les filles qui l'emportent. » « Et quand je dis les filles, c'est l'expression. » « Les filles, pas les personnes nées avec un vagin. » « Voilà. » « Ah ouais, citronnelle, c'est vrai. » « Faut que j'ai pas de... » « Non, mais on a des petits sprays. » « Des petits sprays en tri-moustique. » « En tri-moustique. » « Laissez-moi. » « Quelqu'un a dit bite. » « Ça va. » « T'es ma féministe préférée aussi, toi. » « Boula, t'es plus féministe que moi. » « Mon interview par Dav, eh bien, c'était trop cool. » « On était assis dans un vaisseau spatial qui était en marche. » « Et on a parlé de plein de trucs. » « Et à un moment, t'oublies qu'il y a des caméras qui te filment. » « Et tu dis juste des choses. » « Et c'était vraiment très agréable comme moment. » « Parce qu'on parlait pas promo. » « On parlait pas taille de mon sexe. » « On parlait pas de trucs qui étaient vraiment genre mis en avant. » « On parlait juste de ce que j'avais vécu des trucs. » « Et à un moment, tu te dis « Oh, je suis avec un bon copain. » « Je raconte des trucs, c'est sympa. » « Et c'était vraiment un excellent moment. » « J'ai pas fait énormément d'interviews dans ma vie. » « Et je sais que c'était probablement une des meilleures que je ferais. » « Vraiment, je le pense. » « Est-ce que j'ai déjà vu Adèle, ta chérie ? » « J'ai déjà vu Adèle, ta chérie. » « Elle est excellente. » « Elle est exceptionnelle, elle aussi. » « Elle fait partie de ses bons cons. » « Voilà. » « Un bon con comme on les aime, Adèle. » « La relève. » « J'ai envie de l'appeler la relève. » « À elle toute seule. » « Elle relève. » « Tout le YouTube game. » « Eh ouais, mon pote. » « Je connais pas Tiffany Mal. » « Non. » « J'ai jamais fait... » « Assis au cinéma quand j'étais petite, j'ai fait une voix dans le film « Les 102 Dalmatiens. » » « Voilà. » « Si vous avez l'occasion de le revoir en français, vous n'hésitez pas. » « Je joue aux jeux vidéo. » « Je joue à la Game Boy. » « La Game Boy Advance. » « Pokémon version Saphir. » « Eh oui. » « Bisous, Emma. » « À la prochaine fois. » « Néné. » « Néné. » « Alors, le bon con, vraiment, c'est très affectueux. » « C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la chance d'être un bon con. » « Vous, vous êtes tous un peu des bons cons. » « Et je vous aime bien. » « Bonne nuit. » « Pokémon version rouge, c'était pas mal. » « Non, je fais pas la voix dans le Dalmatiens parce que c'est des chiens, c'est un film. » « Je te ferais dire que les chiens, ils parlent pas dans la vraie vie, donc ils parlent pas dans le film. » « Je fais la voix d'un enfant à un moment. » « Un spectacle de mariolette. » « N'ayez pas la rage. » « Qu'est-ce que tu apprécies, Paramore ? » « Ah voilà, je vais chanter Pokémon. » « Un jour, je serai le meilleur dresseur. » « Je me battrai sans répit. » « Je ferai tout pour être vainqueur. » « Et gagner les défis. » « Je parcourrai la terre entière. » « S'intégrer avec espoir. » « Les Pokémon et leur mystère. » « Les secrets de leur pouvoir. » « Pokémon, attrapez-les tous. » » « C'était mon moment préféré. » « J'adorais Pokémon. » « J'achetais les VHS. » « Voilà, j'ai oublié un mot de toute cette chanson, mais je l'ai pas chantée depuis bien dix ans. » « Donc je suis contente. » « Si, j'ai oublié un tout petit mot. » « Juste le... » « Pokémon. » « Voilà. » « Mon Pokémon préféré. » « Oh, j'en ai pas. » « Ils sont trop. » « Au début, ils étaient 150. » « Ensuite, ils en étaient genre 2700. » « Et aujourd'hui, je sais pas. » « Apparemment, il y en a des nouveaux. » « Il y en a un qui ressemble à un chat. » « Enfin, moi, franchement, c'est Boulette, mon Pokémon préféré. » « Togepi, il était mignon, mais il marchait même pas tout seul, quoi. » « Est-ce qu'on a envie d'avoir un Pokémon pas indépendant ? » « Pas capable de se débrouiller seul ? » « Je ne pense pas. » « J'ai passé un bac L avec option théâtre. » « J'aimais bien le Bulbizarre au début, sans raison. » « Vraiment, purement gratuitement. » « Je pense que c'est parce que j'avais la version verte de Pokémon. » « La première version que j'ai eue sur Game Boy Color. » « Mais vraiment, du coup, j'ai juste fait une Bulbizarre. » « Hop, transfert de couleurs, quoi. » « Décolleur stop, haut écarlate. » « Périmony. » « Je ne suis pas trop en jet lag, non, ça va. » « Je fais des faux voyages sur Snapchat. » « Oh là là, on perd des gens. » « C'est pas grave, on est entre nous. » « Axoloto. » « Oui. » « Ma pièce de théâtre préférée, c'est Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. » « C'est d'une brillance. » « Tout avant que tout soit écrit. » « Mieux que tout. » « Simplement. » « Ah, je me souviens d'une réplique de Cyrano de Bergerac. » « C'était bien. » « C'était la réplique de Non Merci. » « Voilà. » « C'est un rock que dis-je. » « C'est une péninsule. » « Oui. » « Mais Cyrano de Bergerac, ouais, c'est une super belle histoire. » « C'était une histoire bien avant toutes les autres histoires bien. » « Très honnêtement. » « C'est quoi ma fandom ? » « Je suis tellement contente de ma board. » « Je me suis achetée une longue board aujourd'hui. » « Franchement, j'en ai fait quoi. » « Sept minutes. » « Elle est tellement bien. » « Elle s'appelle Titou. » « Oui, je donne des noms à mes objets parce que, comme les Japonais, j'aime croire que chaque objet a une âme. » « Pourquoi pas, après tout. » « Oh non, il y a un moustique qui vient de rentrer chez moi. » « Avant, avec les lampes, les ampoules à consommation d'énergie normale, les moustiques, ils se brûlaient. » « Et maintenant, avec leurs conneries qui consomment moins pour la planète, les moustiques, ils restent au calme. » « Ils peuvent frôler le truc. » « Pas de soucis, personne brûle. » « Arrêtez. » « Mon téléphone, il n'a pas de nom, tiens. » « C'est une bonne question. » « Oh, maintenant j'ai Pokémon dans la tête. » « Mais comment que je vais faire ? JPP. » « Alors JPP, c'est les initiales de Jean Pompon. » « Et Jean Pompon, c'est mon nouveau, c'est mon préféré. » « J'ai pas de peintre préféré. » « Je sais pas si je suis hyper sensibilisée à la peinture. » « Ouais, la citronnelle ne détruit pas la planète. » « C'est vrai. » « Mon livre préféré, c'est le parfum de Patrick Suskind. » « Et puis, en première position, tous les Agatha Christie. » « Ça fait beaucoup de livres en première position. » « Jean Pompon. » « Oui, avec Jean-Baptiste Grenouille. » « J'ai déjà participé à Nuit Debout. » « Non, jamais. » « Jean Pompon est beau aux yeux. » « Ah bah, tu m'étonnes. » « J'ai pas de film préféré. » « J'ai plein de films que j'aime. » « Mais pas un préféré. » « On comprend avec le temps l'importance d'avoir des goûts divers. » « Et de plus avoir un truc préféré. » « Genre, on n'a plus une meilleure amie, un livre préféré, un film préféré. » « On a un jour qu'on aime bien. » « Des situations qu'on aime bien. » « Et plein de gens qu'on aime bien. » « Et ça, c'est cool. » « Et dans les séries, c'est pareil. » « Le dernier film que j'ai adoré... » « Euh, je sais plus. » « Je sais plus, je suis allée sur mon avis sur Paul Claudel. » « Franchement, je trouve qu'il jette des pavés dans la mare. » « Je trouve ça un peu ouf ce qu'il a fait à ses followers pendant son lead-up à Rouen. » « Mais... » « Ah, c'était un de mes cheveux. » « C'est très con. » « Je me rappelle des malheurs de Sophie, le dessin animé, effectivement. » « J'aimerais trop jouer avec le Palma Show, mais ils ont des actrices qui jouent avec eux déjà. » « Et puis, c'est une petite troupe de gens qui se connaissent, donc... » « Réponds la pute. » « C'est qui la pute ? » « Oh, bah dis donc. » « Alors, on est insultants ? » « Bon, allez, on va aller se coucher maintenant, d'accord. » « Euh... » « C'est qui derrière toi ? » « Oh, le flip, arrête. » « T'es con. » « Ça fait peur. » « Ça a bien marché. » « J'aime pas du tout les films d'horreur. » « Je pense quoi des youtubeuses beauté style Enjoy Phoenix ? » « Ben, je pense qu'elles ont bien raison. » « J'ai vu des tweets de gens qui disent... » « Putain, tu fais cinq ans d'études et t'es moins payée qu'une meuf qui se met du mascara sur YouTube. » « Oh, pauvre petit chou ! » « Eh bah, tu sais quoi ? Sors-toi les doigts, ouvre ta chaîne. » « Je pense que c'est des personnes qui sont très méritantes, que les youtubeuses beauté. » « Et que c'est très bien qu'elles réussissent. » « Déjà parce que c'est un bon modèle, je trouve, d'empowerment, comme disent les Américains. » « C'est-à-dire de prise de pouvoir et de prise de décision sur sa vie. » « Et je trouve ça très bien d'être ambitieux. » « Et je trouve que ce sont de belles personnes. » « Il y en a quelques-unes qui disent des conneries. » « Mais en général, on leur rappelle un milliard de fois. » « Donc, elles sont prévenues. » « J'ai vu le film Tommy, oui. » « Tommy, c'est bien le film des Hou ? » « Ou genre, c'est un enfant aveugle qui joue au... » « Au pinball ? » « Voilà. » « Elle fait trop sa pute, cette youtubeuse. » « Eh, mais toi, va sucer de l'herbe, en fait. » « Personne ne te veut ici. » « Allez. » « Qui me fait le plus rire ? » « Dans la vie ? » « Tant de gens. » « Je ne connais pas Colée la Petite. » « J'ai décidé de ne pas connaître par choix. » « Je sentais que je n'étais pas hyper motive. » « J'ai fait, ah non. » « J'ai pas vu le livre d'Andy Raconte, non. » « Je ne l'ai pas vu. » « J'ai failli feuilleter à la FNAC. » « Mais j'ai préféré feuilleter celui de Kemar. » « Kemar me fait beaucoup rigoler. » « Il a sorti un livre dont vous êtes le zéro. » « Et du coup, ça me fait rire. » « Je ne vais pas sortir un livre, moi. » « Je ne vais pas sortir de livre. » « Voilà. » « Des os, pas des os. » « Si je dois sortir un livre, je pense que je sortirai un livre qui ne sera pas marketé écrit par Marion Séclin, la meuf qui un jour était sur Internet. » Mais... « Sait-on jamais ? » « Tu vois, on dit ça, puis on change, quoi. » « Les gens changent. » « Il est très bien le livre de Kemar. » « Il est vraiment drôle. » « Ce mec écrit vraiment de manière très, très drôle. » « C'est un excellent moment. » « Et l'avantage, c'est qu'il est très, très gros. » « Donc, tu peux t'amuser longtemps avec. » « Je trouve qu'il fait du livre un super bel objet. » « Être prise en photo par Charlotte Abramoff, c'est très cool parce que c'est une très bonne copine. » « Et elle est vraiment douée aussi. » « Oh là là, mais je dis que du bien des gens. » « Ça doit pas vous agacer quand même un peu. » « Allez, on va dire du mal des gens maintenant. » « Non, je rigole. » « Je le ferai pas. » « Kemar est une personne que j'adore plus que tout. » « Je rêverais de le rencontrer. » « Eh ben, je l'ai rencontré déjà. » « Plusieurs fois. » « Sortir un livre quand t'es youtubeur, c'est pas une mode. » « C'est qu'en fait, il faut comprendre. » « En ce moment, le gros truc, c'est YouTube et les gens qui sont sur YouTube. » « Du coup, tous les autres formats un peu traditionnels, comme les journaux écrits, papiers, la télévision, les éditeurs de bouquins, se disent « Hum, qu'est-ce qui marche en ce moment ? » « Et ils vont tous vers ce qui marche. » « Donc c'est extrêmement logique en termes d'évolution. » « Après, c'est vrai que c'est très fréquent et que beaucoup de gens le font. » « Mais en vrai, c'est pas blâmable. » « C'est normal. » « C'est des choses qui se font, je pense. » « Et c'est cool parce qu'en plus, ils vont chercher les talents là où il y a du talent. » « Et ça, c'est cool. » « Ça veut dire qu'il y a du talent sur Internet. » « Contrairement à ce que disent les gens à la télévision. » « Genre, on est au-dessus des gens dans Internet. » « Kemar vient de la galaxie. » « Titouin. » « Ok. » « Kazenista. » « Putain, je connais pas. » « Il faut que je regarde. » « Tout le monde m'en parle. » « Je les vois souvent, Natoo Kemar. » « Bah, pas souvent, mais sur les tournages. » « Dans des moments intéressants. » « On rigole. » « Il nous arrive d'aller boire des coups. » « C'est des gens cool. » « J'ai beaucoup aimé le livre de Natoo. » « Je l'ai. » « Je l'ai chez moi. » « Elle m'a fait une dédicace sur la serviette hygiénique à découpu. » « Et ça, c'est cool. » « Est-ce que tu vas à la Gay Pride ? » « Non, parce que j'ai peur des rassemblements de beaucoup d'êtres humains dans la rue. » « Mais c'est pas du tout une question de... » « Je suis très contente que les gens soient fiers. » « Que tout le monde soit fier. » « C'est très bien. » « Oui, le livre de Kemar est balèze. » « Non, c'est pas un nègre qui l'a écrit. » « Et par ça, j'entends le métier nègre, bien sûr. » « Le métier de nègre, c'est le métier qui fait que t'écris pour quelqu'un et que tu signes pas à ton nom. » « Mais non, c'est vraiment Kemar qui a écrit son livre, bien sûr. » « Dans cinq ans, je me vois où ? » « En train de faire mon troisième long-métrage en coréal avec Xavier Dolan. » « Bon, c'est vrai que... » « Oh ! Je me fais engueuler par Pastel. » « Non mais je rêve. » « T'arrêtes, Pastel, maintenant de m'engueuler. » « Elle m'envoie un texte en me disant, « T'as toujours pas vu Kasselmesta ? » « Non, mais parce que personne ne m'envoie les bonnes vidéos. » « Moi, je suis perdue dans la diversité de YouTube. » « Je me fais engueuler. » « Quelle horreur. » « Vous vous insultez pas, putain. » « Aucune excuse. » « Pastel. » « Mais oui, c'est ma presse, putain. » « Pastel. » « Qui je m'entends le plus dans le studio Baguel ? » « Oh, plein de gens. » « Plein de gens. » « Presque tous. » « Je pense pas avoir particulièrement moins d'affinités. » « Le mot affinité a été créé par la télé-réalité avant, il existait pas. » « Je m'entends avec tout le monde. » « Où est le tsum-tsum boulette ? » « Dans ma chambre. » « C'est mon tsum-tsum secret. » « La manif entièrement, je pense que c'est un échec. » « Je pense que ça ne devrait pas exister. » « Des gens qui sont contre des choses. » « Comme les gens qui manifestaient contre le mariage pour tous. » « Je me demande comment, dans ton fort intérieur, tu te dis, « Je vais me déplacer un jour pour être contre un truc. » « Pour faire chier les gens, les laisser faire exactement ce qu'ils veulent. » « Ça, c'est une mentalité que je dénigre. » « Voilà. » « Et quand je parle de la liberté du choix, c'est même plus être pour ou contre l'avortement lui-même. » « C'est juste laisser les gens choisir s'ils veulent le faire ou pas. » « À la mine. » « Ouais, j'aurais aimé aller faire chier les survivantes aussi. » « Mais j'ai peur des rassemblements de personnes. » « On revient à ce même problème. » « Stéphane Mechtou. » « Oui, je l'ai rencontré. » « Eh, ça sent la clope chez moi. » « Franchement, quelqu'un fume la fenêtre ouverte. » « Ça, c'est trop pas. » « Je veux-tu être ma femme. » « Ok. » « Non mais Ludovic... » « Alors, Ludovic n'est pas obsédé par les gosses. » « Il aime bien l'humour provoque. » « Chacun ses goûts. » « Il n'est pas obsédé par les enfants. » « Boulette fume, ouais. » « Elle est à un paquet par jour. » « Je rêve, quoi. » « Je suis pas vraiment agoraphobe. » « Je suis juste pas à l'aise. » « Genre, je suis pas phobique. » « Mais je suis très mal à l'aise. » « Et ça peut m'angoisser beaucoup. » « Donc, j'essaye d'éviter au maximum... » « Entre guillemets quand je peux pas contrôler. » « Genre, je peux pas contrôler tous les humains, bien sûr. » « Et donc, voilà. » « Ça me fait un petit peu flipoute. » « Un peu flipouille. » « Oui, j'ai une autre phobie. » « Je suis hémétophobe. » « Hémétophobe, ça veut dire que t'as peur du vomi. » « J'ai très, très peur du vomi. » « C'est pour ça que je sors peu le soir. » « C'est parce que j'ai peur des gens qui ont beaucoup bu. » « Parce que quelqu'un qui a beaucoup bu va vomir. » « Et quand bien même, c'est pas le cas. » « Je me dis toujours, il y a une probabilité. » « Donc, ça me met les miquettes. » « Les chocouilles. » « Voilà. » « Mais non, je montrerai pas mes seins. » « Merde. » « C'est pas une demande logique. » « C'est pas normal. » « On peut pas demander à quelqu'un de montrer ses parties intimes. » « J'ai peur de JPP. » « Non, parce que le vomi des bébés, c'est pas comme le vomi des humains. » « Genre, il n'y a pas tous les gags de... » « Les enfants, ça vomit, ça fait... » « Et c'est tout. » « Et puis, c'est d'une matière quelconque. » « Ça sent pas pareil. » « Enfin bref, c'est pas du tout la même chose. » « Et puis, JPP, c'est mon héros. » « Je montre mon coude. » « Voilà mon coude. » « Oui, j'ai déjà vomi, bien sûr, j'ai déjà vomi, mais c'est vraiment loin d'être ma passion. » « De toutes les passions que j'ai, c'est la dernière, quoi. » « Voilà. » « Ouais, c'est un coude. » « C'est vrai qu'il m'arrive de l'hydrater. » « Alors, je préfère mon coude droit. » « C'est vrai que celui-ci est un peu plus pointu. » « Je l'aime moins. » « Oui, je travaille chez Mademoiselle, pourquoi pas. » « Alors, et voilà. » « Et le vomi de chat, c'est pas pareil. » « Le vomi de chat, c'est un vomi de croquette. » « C'est pas un vomi d'humain. » « Adulte ou semi-enfant qui me fait pas plaise. » « Genre flipper de ouf. » « Ouais, aussi. » « Mais tout, en fait. » « L'odeur, la bille. » « Ah, venez, on n'en parle plus. » « Venez, on parle de trucs positifs, comme par exemple... » « Les chats. » « Oui, parlons de Grumpy Klexa. » « Calme-toi, quand même. » « J'ai eu quatre nouveaux tatouages depuis le Street Tattoo. » « Mais je verrai quand j'en parle. » « J'ai décidé de teaser comme un gros con. » « Au début, je pensais qu'il n'y avait pas de série pire que Chicago Police Department. » « Parce que c'était pas intéressant scénaristiquement. » « Les personnages, ils sont tous hyper fake. » « Il y a un problème dans cette série de faussement américain. » « Genre, je suis un peu hippo, mais en même temps, je crois en mon pays. » « Tu vois, je sers les USA. » « Et nous, je pensais pas que ça pouvait être pire sur Terre comme série. » « J'ai découvert Night Shift. » « Je suis pas déçue. » « C'est nul à chier. » « Mais de ouf. » « Alors, je regarde parce que je passe un bon moment à juger. » « Les intrigues sont... » « Mais les intrigues sont tellement téléphonées. » « Genre, n'importe qui dans l'assistance aurait pu écrire les intrigues. » « Et le problème, c'est que ça passe sur TF1 juste après Grey's Anatomy. » « C'est-à-dire, série de ouf, réel de ouf, doublage de ouf, traduction écrite par les héros. » « Et ensuite, Night Shift. » « Je suis dans un hôpital. Regardez. Un mouchoir plein de sang. » « Voilà. J'ai servi dans l'armée. Je suis un héros. Regardez-moi tous. » « Je joue pas très bien, mais c'est presque ça, les intrigues. » « Il y a genre quatre personnages. » « On n'avait pas de but. » « J'en ai mis que quatre persos. » « Ils nous en boulaient pas. » « Puis, il n'y avait pas assez de série hospitalière. » « On avait vraiment besoin de Night Shift. » « N'est-ce pas ? » « Voilà. Mais je regarde quand même, parce que j'aime deviner ce qui va se passer. » « Et quand j'ai raison, je bois un verre d'eau. » « Je suis hydratée, je peux vous dire. Je suis hydratée le mercredi soir. » « Vous parlez entre vous. » « Ben, mettez-vous bien. » « Mettez-vous bien. » « Sacha Baron Cohen. » « Oui, je l'aime bien. » « Il me fait rire. » « Oh putain. » « Franchement, je suis flexie, mais je tue les moustiques. » « Moi, je m'en fous. » « Je n'ai pas de respect. » « Créer une fanbase, ouais. » « Faites-moi un truc chiadé pour qu'on fête mon anniversaire ensemble. » « C'est clin. » « Oui. » « Je connais Jimmy Labeu. Je l'ai vu une fois. » « En vrai. » « Dans deux fois. » « J'aime beaucoup Gotte. » « Mon prochain voyage, je vais à Héroville-Saint-Clair. » « Et ça, c'est vrai. » « Est-ce que l'alcool, c'est de l'eau ? » « Ouais, non. L'alcool, ce n'est pas de l'eau. » « Mon anniversaire, c'était le 8 avril. » « C'est passé, mais ça repassera, comme disent les gens. » « Sauf si je crève cette année. » « Mais bon, franchement, il n'y a pas de raison. » « J'ai pas de série préférée. » « Je suis déjà venue en Bretagne. » « Une fois, j'ai été à Saint-Malo. » « J'avais 9 ans. » « Ben, merci. » « Toi aussi, t'es cool. » « Merci d'être venue, toi. » « Franchement. » « J'ai fait quelque chose à mes cils, ouais, j'ai collé des faux cils dessus. » « Des faux cils pour avoir tout le temps du mascara sans avoir du mascara. » « Alain Soral, je préfère même pas en parler si ça vous dérange pas. » « J'aime la paix. » « J'aime Sergei Lannister parce que c'est un sacré bon personnage dont tu l'es. » « Voilà. » « Ouais, une cover de Bowie, j'en ai déjà fait une l'été dernier. » « J'avais repris Heroes. » « Il était encore vivant. » « Il m'a envoyé un message en disant, franchement, Marion. » « Oh my God, I've been singing a lot of things about me. » « But I really, really like all you just did with my song. » « Alors j'étais là, oh David, thank you so much. » « Voilà, c'était la dernière nouvelle que j'ai eue, lui. » « Sacré David. » « Salut, je te trouve cool aussi. » « Oui, je suis bilingue. » « Je suis bilingue. » « Je suis bilingue et j'ai une bonne oreille, donc je sais reproduire les accents. » « Merci. » « Merci à tous. » « Je vous ferai des imitations de David Bowie à Zap. » « Quand vous voulez. » « Un péril avec Yvon et Boulette. » « Oh, bientôt. » « Bientôt. » « Non mais oui, David Bowie, c'est un génie de ouf. » « D'ailleurs, vous voulez une exclue ? » « C'est pas une exclue, je l'ai mise sur Instagram. » « J'ai un tatouage là. » « Je sais pas si vous l'avez vu. » « Je peux pas regarder en même temps. » « Oh, c'est la merde. » « Là, 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 là. » « Je peux pas lire tout le monde dans le chat. » « Tu comprends ? » « C'est compliqué. » « Ah, vous l'avez vu. » « Eh bien, j'ai écrit Ground Control sur le pied. » « Et si ça, c'est pas une super jolie... » « Comment s'appelle cette os, déjà ? » « Maléole. » « Une belle maléole. » « Oh, putain. » « 17 minutes, quoi. » Demain, j'ai rendez-vous à 6h55, au calme, pour aller tourner. » « Boulette, viens. » « Viens, Boulette. » « Viens, mon cœur. » « Boulette, elle est occupée. » « Occupée. » « Je vous retranscrirai des propos de Jean-British. » « Boulette a des tatouages. » « Bien sûr que je serai là, Jeanne. » « Tu m'écrirais un petit message. » « Je te promets que je serai là. » « Si je suis dispo, je serai là. » « Non, je pense pas être à l'heure. » « J'aime pas quand il est 6h55 sur Terre. » « Nulle part. » « J'ai jamais vu les tatouages de Milovato. » « Ouais, une dose d'adré. » « Au revoir, Richard. » « Au revoir, Richard. » « Au revoir, Richard. » « Bonne nuit. » « Je suis toujours en couple avec Boulette. » « Je suis pas vraiment en couple. » « On est un binôme. » « Il nous arrive de nous disputer. » « Parce que comme je gère les comptes et qu'elle a l'argent qui lui brûle les pattes, c'est compliqué. » « Elle a un rapport à l'argent extrêmement mauvais. » « Elle a rapporte peu d'argent, je vous le cache pas. » « Elle avait une OP avec Quiscasse. » « Ça s'est pas super bien passé. » « Elle est arrivée bourrée sur le tournage. » « Je vous raconte. » « Je vais la chercher parce que vous avez bien mérité. » « Je vais le coucher sur toi. » « Ah mon bâle. » « Oh mon beau chat. » « Oh mon amour. » « T'as fait un petit bruit trop mignon. » « Et tu dis pouti-couti. » « Et pouti-couti. » « Tout le monde voulait te voir. » « Hein mon fleuf. » « Mon petit flou. » « Tu es un chat. » « Tu es un chat. » « C'est la plus belle chose que vous avez jamais vue sur Terre. » « Attendez. » « Attendez, elle est pas à l'aise. » « Bah elle a pas une corpulence facile, faut dire. » « Je m'appelle Boulette. » « Oui, oui. » « Je m'appelle Boulette. » « Nanana. » « Oui, oui. » « Elle me hait là. » « Dans son petit regard de fouine. » « Qui dit, mais je vais te tuer dès que tu m'auras lâché. » « Je te donnerai des petites crocs. » « En échange que t'es mignonne avec les gens. » « Hum. » « Et voilà. » « Tu te laisses seule sur Péril Boubou ? » « Ok, elle est pas contente, vous l'entendez grogner. » « Elle drogne, elle drogne l'humain. » « Oh, elle a des poils. » « C'est agaçant. » « Voilà. » « Bon. » « Eh ben euh... » « Euh... » « That's awkward. » « Pas du tout. » « Je regarde par l'on peut par l'on cul, oui. » « Je serai pas à Ajaccio le 15 août. » « Peut-être. » « Je serai pas loin. » « Je serai peut-être dans l'île, quoi. » « Quoi ? » « Ah, elle est con. » « Elle se lèche et elle s'automutile, vous l'entendez ? » « Mental illness. » « Ça arrête ? » « En fait, elle se fait mal toute seule. » « Du coup, quand elle se lèche, elle fait... » « Est-ce que demain, je reviens ? » « Ouh, je sais pas. » « Je vais finir tard de tourner. » « Et vous savez, moi... » « La forêt, les moustiques, tout ça... » « Elle a 7 en boulettes. » « Mon prochain voyage, ce sera à Héroville-Saint-Clair. » « C'était pas une blague, hein. » « C'était vraiment Héroville-Saint-Clair, mon prochain voyage. » « Non, j'ai jamais eu d'autres... » « Ah si, j'ai eu un premier chat qui s'appelait Muscade. » « Elle était vraiment mignonne. » « Elle était très très grosse, elle aussi. » « Ah, mais les moustiques, merde ! » « Trouvez-vous une vie, enfin ! » « On dirait les rageux. » « Je suis un rageux, je suis un rageux. » « Je tourne comme ça très vite autour de toi. » « Je suis un rageux, je suis un rageux. » « Bref. » « Je vais à Héroville-Saint-Clair faire un reportage... » « Pas du tout. » « Si, je vais faire un reportage sur le festival de Beauregard. » « De Beauregard. » « Et voilà, le rageux est dans le cendrier. » « Putain, mais ils sont cons ces mecs, sérieux. » « Je ne vais pas faire de généralité, mais... » « Débile, débile, débile ! » « Allez, mais... » « En plus, lui, il était hyper excité, pardon. » « Hyper excité, le moustique. » « Oh non, vous savez tous qu'il y a 3 du matin, on dormira. » « Ah bah oui, Jeanne, j'attends de ce vinyle de Bowie. » « J'exploite tellement les gens. » « J'ai jamais été à d'autres festivals dans ma vie. » « Si, j'étais au Primavera Sound Festival il y a 2 ans. » « Mais... » « C'est pas une bonne expérience. » « Le moustique est une femelle, je te signale. » « C'est impossible de... » « Arrête ! » « C'est cool, s'il te plaît ! » « Absolument bien. » « J'ai... » « Ah ! » « Des débiles, j'en ai connu, mais des comme ça jamais, franchement. » « Elle avait la griffe coincée dans sa queue. » « Con comme... » « Très très con. » « Qu'est-ce que je disais ? » « Je disais, non, les moustiques sont pas tous des femelles. » « Il faut bien qu'il y ait des mâles pour reproduire l'espèce. » « Enfin, ça n'existe pas une espèce qui s'auto-produit en étant... » « En s'inséminant tout seul. » « Donc là, je sais pas ce que c'était un papillon de nuit, un moustique. » « Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas étudié au microscope. » « Et il se trouve que je l'ai tué. » « I'm sorry. » « Les escargots, mais c'est pareil, ils peuvent pas tout seuls se faire des enfants parce qu'ils sont hermaphrodites. » « Ils ont besoin d'un autre être. » « Enfin, je crois. » « Hermaphrodites, ça veut pas dire que tu peux te reproduire seule. » « Ça veut juste dire que tu peux te reproduire avec n'importe qui. » « Oui, il y a que les femelles qui piquent, mais elle m'a pas piqué. » « Je vais pas demander. » « Ça va, tu vas me piquer. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Je te laisse du temps. » « Vas-y, choisis ta partie. » « On sait pas. » « Oui, il y a que les femelles qui piquent, mais il n'y a pas que les femelles qui suivent la lumière et qui rentrent dans ma maison. » « That's what I mean. » « Boulette est folle. » « Boulette est folle. » « J'arrête pas de le dire et personne veut me croire. » « Vous avez été témoin d'un sacré moment de con. » « J'ai fait une vidéo où elle est sur ma longboard comme ça. » « C'était mon rêve. » « Mais quel rêve. » « Est-ce que vous voulez que je la diffuse sur le réseau social qu'est Instagram ? » « Si oui, tapez un. » « Eh, Grumpy Klexa qui nous met un 69. » « Demain, je le fais. » « Demain, je vous upload. » « Boulette qui passe sur la longboard. » « Une vidéo sans aucun sens. » « Aucune utilité. » « Elle dure 6 secondes. » « Mais... » « Qu'est-ce que ça fait du pire. » « Ce genre de vidéo que tu as vu toute ta vie sur Internet. » « Et le jour où tu peux le reproduire, mais tu te sens quoi. » « Comme un plagieur qui plagie. » « Les vidéos qui marchent. » « J'adore. » « J'adore. » « Je vais la mettre partout. » « Je vais la mettre sur tous les réseaux. » « Par contre, je compte surtout pour que ça fasse le buzz. » « Je veux 100 000 vues la première journée. » « Pour avoir de la périmonie. » « SVP. » « J'ai bien tourné dans un clip dernièrement. » « Non, j'ai tourné dans un clip il y a très longtemps. » « C'était le clip de Môme. » « Mais il est sorti dernièrement. » « C'est... » « C'est ça la blague. » « Alors moi, pour le secret, j'ai mis une petite croquette sur le longboard pour qu'elle reste dessus. » « Mais sinon, elle descendait pour pousser ses pattes. » « Elle était géniale. » « Merci de bien reconnaître que tu kiffes Môme grâce à moi. » « Parce que Virgin Radio a l'air d'avoir inventé l'eau tiède. » « Virgin, ils sont en mode... » « La première fois que tu l'as écoutée, c'était sur Virgin. » « Euh... » « Je ne crois pas. » « Mais bon, c'est pas grave. » « Un jour, j'enverrai une médaille à Virgin. » « Si un jour, je vais chez Virgin Radio, je leur dirai... » « Alors, on croit qu'on est les meilleurs du monde. » « Voilà. » « Juste ça. » « Ah, je veux pas que vous l'êtes vis, non. » « C'est la prêve du monde. » « Voilà. » « Merci. » « Les vrais savent que c'est moi. » « C'est pas que des cons, Virgin. » « Mais ils croient qu'ils ont inventé l'eau tiède. » « Ça, c'est pas bon. » « Bonne nuit, Margot. » « Je vais pas tarder. » « D'accord. » « Oui ou non ? » « Non, je sais pas qui est Jérémy Capone, mais c'est probablement encore un sosie. » « Apparemment, on se ressemble tous. » « Ouais, je vais aller me reposer. » « Oui, j'ai des boutons. » « Tu veux une médaille ? » « J'ai aussi des poils. » « Je rote, je pète. » « Je vais au cabinet. » « J'ai mes règles. » « J'ai plein de trucs d'êtres humains, quoi. » « Des trucs normaux quand on est un être humain, j'entends. » « Genre naturelle. » « Oui, bah merci de m'encourager, Hortense. » « Hein ? » « Non, je penserais pas à toi. » « Je penserais surtout que tu vas devoir passer des examens bientôt. » « Je sais pas si ce sera le brevet, le bac ou je ne sais quel CAP, » « mais je peux te dire que, putain, moi, j'ai plus jamais d'examens à passer, frère. » « Alors... » « Pardon, Hortense, je... » « Je suis désolée. » « Je voulais pas te vexer. » « Eh bah voilà, le brevet. » « Non, ça se fait de mettre des chaussures sur la tête. » « C'est un projet artistique. » « Je sais pas si tu connais. » « C'est un concept. » « J'ai eu des diplômes dans... » « Dans qui ? » « Eh, professeur des écoles. » « Merci. » « Mon filtre sébum a très bien fonctionné. Snapchat va me l'acheter. » « Et ça, ça s'appelle de la Snap Money. » « J'aime bien PNL. » « Je connais pas PNL, mais ça me fait penser à PLS. » « La position latérale de sécurité. » « Oh mais non, faut pas être triste. » « Boulette partira jamais. » « C'est la meilleure. » « Bien sûr que je vois de quoi tu parles avec les chaussures. » « Tu crois que je sais pas ce que je fais dans ma vie ou quoi ? » « Tu crois que j'ai honte des choses ? » « J'ai pas honte des choses, moi. » « Je m'en balèque. » « Je connais bien Jean-Baptiste Monnier. » « Non, je le connais tout court. » « Pas bien. » « Mais je le connais. » « J'ai une chaîne YouTube. » « On est 71 000 dessus. » « Et j'ai pas de vidéo. » « Je ferais peut-être une vidéo des 100 000. » « Si j'atteins les 100 000 abonnés, je ferais une vidéo pour... » « Je ferais genre une FAQ. » « Ou un... » « What's in my math challenge. » « Non, c'est faux. » « Je ferais pas ça. » « Oh mais si, tu vas réussir ton examen d'urine. » « On t'accuse de quoi ? » « Qui on accuse qui de quoi faire ? » « J'ouvre quasiment tous mes snaps quand je peux. » « Mais je réponds pas à tous parce que vous êtes beaucoup. » « Oui, Boulette est en PLS quand elle contrôle. » « Elle est con. » « Qu'est-ce qu'elle est con, Boulette ? » « On parlait de Christina Cordula. » « Bah, je l'aime pas trop. » « Enfin, je veux dire... » « Elle est payée un cher, probablement, pour faire ce qu'elle fait. » « Mais je trouve pas que ce qu'elle fait, ce soit bien. » « On dit pas aux gens, et encore moins aux femmes, de faire des choses parce qu'elles sont forcées. » « Tu vois ? » « C'est déjà assez chiant, on grandit tous comme ça, on a pas envie. » « J'aime beaucoup Flaubert, ouais. » « Je le trouve très talentueux. » « Et il me fait rigoler, oh là là. » « J'adore rire en plus. » « PLS a été popularisé par le 18-25. » « Oui. » « Comme les topics sur moi. » « Il topique extrêmement méchant. » « Plein d'agressivité. » « Na 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 na. » « À vous. » « J'aime la barbe de Vincent Tirel. » « Je la connais pas, je la connais pas bien, mais... » « Ah ouais. » « Ouais, mais les bons cons, ça fait tomber les TV 3D, c'est comme ça. » « Je l'ai fait supprimer au fur et à mesure, mais il y en a des topics sur moi sur le 18-25. » « Le dernier que j'ai vu, c'était une photo de moi prise par un photographe professionnel. » « Et à côté, une photo, une capture d'écran prise au milieu d'une vidéo faite à l'arrache. » « J'avais écrit, genre 2012-2016, le féminisme est un cancer qui enlédit les femmes. » « Ah, j'étais contente. » « Je trouvais ça tellement intelligent. » « Et puis tellement, genre, dans le propos. » « Tellement intelligent. » « Et donc je suis contente. » « Mais je l'ai fait supprimer très rapidement. » « Je veux pas que ça traîne, ce genre de truc. » « Ils en ouvriront d'autres. » « On leur fait confiance. » « On leur fait confiance. » « Et oui, on y agrogasse. » « Merci. » « Mais c'est surtout qu'en fait, le féminisme n'a rien à voir avec le physique. » « Et quand bien même, quand t'as la colère en toi, il vaut mieux que tu partes faire une retraite spirituelle dans les Alpes, que tu feras chez personne. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est vrai, on avait bien ri à ce moment-là. » « Un nouveau street tattoo. » « Bientôt, on va en faire un avec toute l'équipe de Mademoiselle. » « Oh non, elle fait ses rires sur le canapé, elle est con. » « Je suis pas dans la rue, mais j'habite sur un boule vert. » « Il peut aller sucer de l'herbe. » « Il peut. » « Je suis de Paris depuis ma naissance. » « Paris 12. » « RPZ. » « Eh ! » « Eh le con, là ! » « C'est quand même un canapé Ikea, s'il te plaît. » « C'est vrai que j'ai une bâche sur le canapé. » « Bah là, non, parce que j'y étais. » « À cause de boulette, je suis obligée de mettre une bâche sur le canapé. » « Si on frotte le crâne de Fabrice Florent, non. » « Un génie ne sort pas. » « J'ai essayé déjà. » « Mais lui, c'est un génie, donc c'est pas loin finalement. » « Humour. » « Oh là là, il est en train d'essayer de réattraper sa queue. » « J'aimerais trop que vous voyiez ça. » « Regardez-moi ce con, quoi. » « Cet énorme con des familles. » « Ah, le con. » « Oh putain, le con. » « Ah, la surdébile. » « Je suis con, je m'appelle Boulette, j'attrape ma queue. » « Regardez-moi. » « Ok, donc dès qu'il y a Boulette à l'écran, il y a un max de cœur. » « Calmez-vous, ok ? » « C'est pas elle qui gère la chaîne. » « C'est moi. » « Un jour, on va se disputer avec Boulette et Safia. » « Ça fera comme Caro et Safia. » « On s'enverra des snaps interposés. » « Elle fera... » « Et moi, je ferai... » « Ouais, bah, ce que t'as dit, c'est absolument pas cool. » « Et je trouve ça hyper hypocrite. » « Voilà. » « Impatiente. » « Je suis impatiente que ce moment arrive. » « Ma visseuse est pas grosse. » « Elle est toute petite et elle est très manuelle. » « Mais c'est ça qui compte. » « C'est qu'elle soit compacte. » « J'ai pas d'autre team. » « J'ai pas compris l'engueulade entre Caroline et Safia. » « Donc j'ai pas de team. » « Mais j'ai regardé leur échange de Snap parce qu'une copine m'a fait. » « Attends, t'as pas vu leur échange de Snap ? » « Oh mon Dieu. » « Et j'ai regardé et je trouve ça dommage. » « Le rompre en public comme ça. » « On veut tous des sous. » « On aime tous les dolls ici. » « Qui n'aime pas les dolls ? » « Non, je regrette pas qu'une partie de la population ait pas pu naître. » « Non. » « Mais je regrette pas non plus tout le foutre perdu. » « C'est vraiment encore plus. » « Genre c'est 7-8ème de la population qui peut pas naître dans le foutre. » « Qui disparaît en branlette. » « Et c'est pas grave. » « Ouais. » « Chaque éjaculation est un génocide. » « Ah oui, tous les mois, j'ovule. » « Et comme je veux pas d'enfant, je ne suis pas fécondée. » « Et je tue un potentiel enfant. » « Merde ! » « Merde, enfin ! » « Ok. » « Merci Jeanne. » « On se tient au jus. » « Oui, les acteurs pour nous sont des sacrés monstres. » « Et les actrices qui avalent sont des monstres aussi. » « Elles avalent des potentiels êtres humains. » « Et ça on n'y pense pas. » « Je pense qu'il y a des planètes où il n'y a que des poneys. » « Oui. » « J'en suis persuadée. » « Les poneys qui font du moonwalk. » « Moonwalk. » « Une femme qui avale, c'est bien. » « Mais c'est son choix. » « Licorne. » « Licorne de ouf. » « Bon, je vais vous laisser. » « Ça fait vraiment 20 minutes que j'ai dit que j'allais partir. » « Je suis trop bien avec vous. » « Vous êtes mes préférés. » « Harry Potter. » « Oh, vanille. » « Suivez-moi sur Snapchat. » « Bonne nuit. » « Ok, donc Frelon joue sur les mots. » « Non, 20, ça fait 15. » « Excuse-moi, j'ai compté. » « J'ai une montre. » « On a tous une montre. » « Rêver de Boulette qui est dans une position de bon con. » « Elle se fait des étirements. » « Mon prochain péril, ce sera bientôt. » « Peut-être ce week-end, pourquoi pas. » « Parce que j'ai du travail à faire à la maison. » « Voilà, finalement, pourquoi pas. » « J'aime Luna dans Harry Potter. » « Ouais, j'aime bien tous les persos. » « Mon snap, c'est Elmadi. » « E-L-L-E-M-A-D-Y. » « Allez, bonne nuit. » « Oh, arrêtez, ne me retenez pas. » « Arrêtez. » « Bon courage pour demain. » « Bisous tout le monde. » « C'est toi-même. » « Cassez-vous vous-même. » « Allez, c'est vous qui restez. » « Je ne partirai pas tant que tout le monde n'aura pas quitté ce périscope. » « Allez, bonne nuit. » « Tout le monde part maintenant. » « Au bout de trois. » « Un. » « Deux. » « Trois. » « Ok. » « Oui, ça fait cinq minutes que je dis que j'arrête. » « Mais bon. » « Voilà. » « Moi, je suis serpentard, apparemment, d'après ce qu'on dit. » « Mais ça ne veut pas dire qu'on est méchant, forcément. » « C'est vrai, je vais partir. » « Allez, je vous laisse. » « Allez, bisous à tous. » « On se voit demain. » « Non, je ne veux pas quitter Grim Big Legs. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit tout le monde. » « Et n'oubliez pas, les suceurs d'herbe n'auront pas la belle part. » « Bref. »